... Parmi les artistes musiciens, c'était le seul. Le seul qui avait, peut-être à part les autres, qui évolu beaucoup plus en Europe, le seul parmi nous, de notre génération, par rapport à la Oumba congolaise, qui avait atteint un niveau sous le plan international que nous autres n'avons pas pu atteindre. Donc c'est une fierté du pays qui est partie. Ce que je retiens de lui, c'est que c'était un homme qui aimait le travail, qui était acharné au travail, sans lequel il ne serait jamais arrivé à des niveaux aussi élevés, tels qu'on l'a connus. C'était aussi un homme qui tenait à sa parole, à sa signature. Vous savez qu'il avait un peu de malaise avant d'aller à Abidjan. Il s'est remis, et malgré ça, il a tenu à tout prix d'aller honorer sa signature et son contrat. Ce qui montre que c'était un homme de la parole donnée. Ce que je peux garder de la personne, Papa Oumba, qui a un très grand cœur, qui est un immense monsieur. On s'en rend compte aujourd'hui qu'il nous a quittés, que c'est un monsieur énorme, mais qui était très, très, très simple et très disponible. Il était à la portée de tout le monde. Il parlait avec tout le monde. Il accueillait tout le monde, aussi grand qu'il était. On a perdu un grand monsieur, un bas au bas. On a perdu un grand monsieur, un grand monsieur.